Mystique, c'était une femme révoltée. Je pense que la révolte, la rage sociale, politique, la rage de vivre aussi, et l'idée de désir comme moteur de l'existence, c'est ce qui l'a défini le mieux. C'est à la fois un lieu populaire, un lieu de célébration, de culture, de théâtre évidemment, mais c'est aussi un lieu qui incarne dans son passé le pouvoir patriarcal, religieux, politique, militaire aussi. Et c'est comme une dernière provocation de Mystique à l'histoire et au pouvoir. Le pochoir, c'est une manière de se faire connaître et de dire ce qu'on a à dire de manière publique, gratuite et accessible dans les rues, partout, tout le temps. Elle avait un propos à la fois très intime et très politique. Elle était capable de mettre ses plus grands émois, ses troubles, ses vertiges existentiels de manière très intime sur la voie publique, mais aussi ses engagements politiques qui étaient quand même profondément pour la justice, pour les libertés, pour la dignité surtout. J'étais son assistant de 2019 à 2022. Elle avait mis une annonce sous un faux nom d'une artiste peintre qui cherchait un assistant et j'ai répondu, rendez-vous, ça s'est très très bien passé, bonne alchimie. On ne s'enignait pas et c'était très très instructif.